Quand j'étais en équipe de France et que je n'étais pas titulaire, moi, ça ne me gênait absolument pas. Et que Michel Hidalgo me faisait rentrer, allez hop, l'objectif, c'était pareil. Mais putain, tu joues pour la France. Tu ne cherches pas à savoir. Je participe, je me lance dedans, même si c'est une demi-heure, 45 minutes, 90, j'y vais à fond et je donne ce que j'ai à donner. Point à la ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des Légendes. En 1976, un vent de fraîcheur souffle sur le football français. Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur des juniors, est nommé pour prendre les rênes de l'équipe de France. Il emmène dans ses valises toute une génération qui va creuser les fondations du football français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si le cœur du football d'alors battait surtout en armorique ou du côté de Saint-Étienne à l'Est, il y a enfin du nouveau. Notre légende, épaulée par un futur triple ballon d'or, électrise Marcel Picot par sa vitesse, sa fougue et son culot. Surnommé la flèche ou la rouille, il fait partie de l'aventure des Jeux Olympiques de Montréal, puis dans la foulée, sélectionné chez les Bleus. Il marque un but exceptionnel contre Sepp Maier et les champions du monde allemand, permettant à la France de gagner contre ses voisins pour la première fois en 19 ans. Fort d'une victoire surprise en Coupe de France avec le club de sa ville et sa bande de potes, il prend l'avion en direction l'Argentine pour disputer la Coupe du Monde. Cet amoureux de l'Est ira ensuite poser ses valises au Racing Club de Strasbourg et à l'Olympique lyonnais, enchaînant entre-temps 17 sélections et deux buts sous la tunique tricolore. Convivial, touche-à-tout, éclectique, électrique, un peu râleur, exigeant toujours à fond dans tout ce qu'il entreprend. Sa voix est connue des gamers qui ont fait leurs armes sur leurs matchs de FIFA. Notre légende aujourd'hui, c'est Olivier Rouillet. Olivier, bienvenue à toi sur le podcast des légendes. C'est vraiment très, très sympa d'avoir accepté notre invitation. Olivier, on va tout de suite se jeter dans le bain. Comment est née pour toi la passion du foot ? La passion du foot, elle est née tout simplement dans la rue parce que moi, j'habitais un quartier de banlieue de Nancy, d'une ville qui s'appelle Saint-Max. Et tout gamin, je me suis retrouvé avec mes potes dans la rue à jouer systématiquement au football dès mon plus jeune âge. Alors, je ne sais pas, j'ai dû commencer rétôt, vers les 4-5 ans. Mes sœurs, vous le rappelleraient mieux que moi parce que moi, j'ai du mal à me souvenir. Mais en tout cas, j'ai commencé, oui, vers 4-5 ans, tout de suite dans la rue. Je me suis inscrit dans le club de Saint-Max. À l'époque, ça s'appelait Les Poussins. Vous voyez, c'était vraiment la... Je ne sais pas, c'est les U6. Je ne sais pas si ça existe maintenant. Mais en tout cas, moi, ma passion du foot, elle est arrivée dans la rue, dans mon quartier. Mes parents me sifflaient le soir parce qu'il fallait que je rentre. On sortait de l'école. Vous imaginez qu'on balançait les cartables et on fonçait à se réunir devant chez mes parents parce qu'il y avait une petite place et on pouvait jouer au foot librement avec les copains du quartier. Et puis, ça s'est enclenché. Mais j'ai toujours été passionné par le foot d'abord parce que j'aimais ça. Et puis, je pense que, en ce qui concerne mon quartier, tout de suite, tout de suite, alors, je pense que ça m'a servi tout au long de ma carrière, mais tout de suite, voilà, il fallait que je gagne. Ça, c'était impératif. Ça, c'était impératif. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, quand j'avais 8 ans, 8, 9 ans, 10 ans, il n'y a plus d'un copain qui se souvient de mes coups de colère ou de mes coups de gueule. Déjà, parce qu'on n'avait pas gagné le match. Et rapidement, tu es, j'imagine, un des meilleurs, déjà un petit peu considéré comme la petite star du quartier. Ah ben là, alors, j'ai ce côté un petit peu… Moi, j'aime bien prendre les choses en main. Donc, tout de suite, j'organisais les matchs, je choisissais les joueurs, etc., etc. Alors, il s'avérait qu'effectivement, on remarquait que j'avais une certaine facilité. Mais on s'en foutait à l'époque. On n'avait pas de souci de savoir qui était le meilleur ou pas. Ce n'était pas ça, notre problème. Notre problème, c'était de gagner les matchs. C'était surtout ça. Donc, à partir de ça, tu te forges un caractère, tu te forges une envie, tu te forges une détermination et qui reste présente, j'imagine… Non, je ne sais pas, j'imagine, mais j'en suis sûr, qui reste présente tout au long de ta carrière et tout au long de ta vie. Parce que dans ces moments-là, quand on a entre 8 et 10 ans et 11 ans et 12 ans, on se fabrique, on se construit. Et donc, la progression, elle est arrivée quand je suis rentré en club. Là, oui, on a senti tout de suite que, par exemple, quand on était en minime, je marquais énormément de buts. Et tout de suite, c'était un petit peu, je dirais entre parenthèses, j'étais un petit peu l'attraction de mon club en étant gamin. Mais ça, c'était fabuleux. En plus, on jouait dans des conditions pas possibles. Mais c'était ça, voilà. Et là, la passion, elle est née là. Elle était certainement en moi, mais j'ai pu l'exprimer et elle a grandi au fur et à mesure. Et il y a un engouement familial autour de ton talent ou c'est encore assez bienveillant ? Tes parents regardent un petit peu ça de loin ou est-ce qu'ils sont vraiment impliqués ? Ton papa est derrière toi, il te donne des conseils, ce genre de choses ? Alors ça, c'est clair. Mes parents ont toujours été derrière moi, mais mes parents m'ont toujours laissé tranquille. C'est-à-dire qu'il a joué au foot, certainement dans sa jeunesse, mais il n'était pas là pour me dire, fais-y, fais-y, fais-y. Vous savez, à l'époque, quand je vous parle de ça, on est pratiquement... Moi, je suis né en 55, donc on est pratiquement aux alentours des années 65-70. Donc là, le football, même si ça reste un sport, comment vous dire, qui commençait à prendre de l'importance, mais le football n'était pas vécu comme on le vit à l'heure actuelle. Oui, ce n'était pas un choix de carrière. Non, non, non. Donc, les parents, ils nous laissaient tranquilles. Ils nous laissaient jouer. L'objectif, c'était toujours ça. C'était les voir. On allait à l'école, bien sûr, mais il y avait une obligation, c'était de voir le son et le foot arrivait vraiment après. Donc, c'était comme ça. Moi, je suis issu d'une famille d'ouvriers, donc mon père allait au boulot tous les jours, ma maman aussi un peu plus tard. Mais vous voyez, donc nous, on était élevés dans le respect du travail. Donc, c'était l'école parce que ça, c'était fondamental à l'époque. Et ça l'est toujours, bien sûr, mais l'époque, c'était vraiment fondamental. L'école était le moyen de s'en sortir, de s'élever, etc. Et ensuite, le foot arrivait après. C'était considéré comme un mouvement, un amusement. Bien sûr, quand j'étais dans le club, bon, là, mes parents, notamment mon père, est vite devenu dirigeant du club. Et c'était quoi le club à l'époque ? Le club athlétique de Saint-Max. Le CA Saint-Max. J'étais là, le stade, si vous voulez, mes parents habitaient dans un, ce qu'on appelait dans un bloc. Bon, c'est comme on parle aux Etats-Unis, mais chez nous, c'était un immeuble. Il y avait cinq étages. Et vous aviez juste, ma maman, par la fenêtre, elle me voyait jouer au foot. D'accord. On avait une vue juste en face. L'entrée du stade est à 200 mètres. C'est un peu le rêve de tout gamin, d'habiter en face d'un stade de foot. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'était le cas. Et je me suis retrouvé là. Le président du club était le père d'un copain à moi. Son père, au bout d'un an, il est devenu dirigeant du club. Donc, il était avec nous. Il nous emmenait, parce que vous savez, à l'époque, c'était à la bonne franquette. On partait, les parents nous amenaient en voiture. Je pense que ça existe toujours. Ils nous amenaient en voiture. C'était compliqué, parce qu'on n'était pas dans des infrastructures comme on les a maintenant. quand on jouait au foot. Quand on jouait au foot à l'époque, moi, j'ai connu les tribunes, les vestiaires, c'était des wagons, des anciens wagons de train, vous savez. Et ça, on ne le voit plus. C'est pour ça qu'on se construit à l'époque. Je peux vous assurer, ce que je vous dis est vrai. Quand on allait prendre la douche, c'était dans le ruisseau d'à côté. Dans certains de la banlieue, grande banlieue de Nancy, parce que c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait rien de construit. Vous savez, les mecs, ils trassaient les lignes une demi-heure, un quart d'heure avant que l'on joue. Les arbitres, et c'était souvent des bénévoles. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on se construit à ce moment-là. Quand on jouait au foot en hiver à Nancy, dans les années 70, je peux vous dire que l'hiver, c'était des autres hivers que ceux qu'on connaît maintenant. Je me souviens. Moi, j'ai grandi à Strasbourg. Les hivers où il fait gris pendant deux mois où tout est gelé, je connais. Mais on était dingue de foot. On n'en avait rien à foutre que ça soit gelé. Nous, on voulait jouer. C'était obligatoire. Jouer, 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 jouer. Et vous voyez, il y a des souvenirs qui me reviennent. On avait un dirigeant, par exemple, qui lui, était un monsieur fantastique. Et il faisait tout pour qu'on joue. Je me rappelle des matchs où la veille, la veille, je peux vous assurer, il faisait 10 degrés. Le lendemain, vous vous réveillez, il fait moins 5. Donc, le terrain est bosselé. Donc, il est là avec son rouleau compresseur parce que les clubs avaient au moins ça. Et il essayait de faire que les modes de terre sont... Mais il y avait une détermination, une envie tellement forte de jouer les matchs que c'était fabuleux. Et l'élève Olivier Rouillet, il est comment à l'école ? Est-ce qu'il est dissipé ? Est-ce qu'il est... Non, il est peinard. Il est souvent au fond. Je dirais presque près du chauvage. D'accord. Je n'étais pas quelqu'un de... Ah, j'étais assidu. J'allais à l'école, pas de problème. Je me débrouillais toujours pour avoir un tableau d'honneur, comme on disait à l'époque. Mais non, je n'étais pas un vaillant à l'école. Je ne le regrette pas parce que j'ai vécu des moments fantastiques même à l'école. D'ailleurs, quand on jouait les matchs de foot, on les gagnait. Donc, les instituteurs ou les profs étaient cools. Mais moi, je n'étais pas un dingue des coachs. Je le reconnais. Et à quel moment tu intègres le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine ? Alors, déjà, que les choses soient bien claires, le centre de formation, ça n'existe pas à l'époque. Nous, quand... Moi, quand j'arrive... Alors, pour finir, je suis minime EKD. Alors, EKD, c'est les U15 à Saint-Max toujours dans mon club. J'ai un entraîneur qui me dit « Olivier, tu ne peux pas rester là. Ce n'est pas possible. Il me surclassait. Il me faisait jouer avec l'équipe première. Et là aussi, tu te forgeais parce que tu tombais sur des mecs de 30 piges et ce n'était pas le football de maintenant. Les tacles... Des pelouses horribles, des tacles rugueux, des cartons rouges qui n'arrivaient jamais. Alors là, tu apprenais sur le dur. C'était vraiment... Mais c'était fabuleux. C'était une superbe école de la vie. Donc, quand je suis en KD deuxième année, je suis le KD de Lorraine et en KD de Lorraine, j'étais aussi parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur et je marquais des buts. J'étais remarqué. Tout le monde faisait attention. Tu ne peux pas rester à Saint-Maxx. Il faut que tu ailles à Nancy. Et arrive à ce moment-là, un entraîneur des juniors de l'époque, ce qu'on appelait les juniors, donc U16, U17, qui vient me voir et qui me dit « Bon, écoute, on serait content que tu viennes à Nancy, mais là, on ne parle pas d'argent, on ne parle de rien. » On se voit entre machins, on se fait une bonne poignée de main et puis je lui dis « Écoutez, oui, il n'y a pas de problème, moi j'arrive. » Une anecdote au passage, et ça, c'est Michel Patigny qui me le rappelle toujours. Il me dit « Tu sais, quand on était KD, lui habitait à Jeuve, alors Jeuve, c'était dans le nord du département, Nancy, le sud de la Mortemoselle et Michel habitait à Jeuve qui est dans le nord du département. Et il me dit « Un jour, effectivement, et c'est vrai parce que je l'ai vérifié, d'ailleurs, il ne me raconte jamais de détise, on a joué l'un contre l'autre. C'était un match en KD et c'était Saint-Max, et on a perdu 2-1 et il me dit « Et je t'ai marqué un but. » Là, par contre, le but, j'ai pas été acquis. Donc, arrivé là, on arrive et donc on arrive ensemble. Ce qu'on appelait les juniors première année à l'époque et là, ce n'est pas question de centre de formation. Moi, j'habite chez mes parents. Le centre de formation de Nancy commence juste à ce moment-là parce qu'on avait un président qui était avant-gardiste, qui s'appelait M. Claude Cuny, qui est un mec extraordinaire, il a pensé le football avant tout le monde. Je reste sûr de ça parce que c'est lui qui a commencé à imaginer. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le premier centre d'entraînement en France puisque nous, on avait ce centre en forêt de haie et c'est vraiment la première infrastructure qui a été mise en place par le président et je vous raconterai d'autres anecdotes un peu plus tard mais en tout cas, on y arrive. Moi, j'y arrive aussi mais je ne suis, parce que c'est toujours très compliqué, je suis, on appelle à l'époque une mutation puisque j'arrive de Saint-Max, je viens à Nancy. Mais à cette époque, on a le droit à trois mutations par équipe. Donc, j'arrive en junior première année et les trois mutations, c'est Michel Patini, Jean-Michel Moutier et Claude Chéret. Et Claude Chéret qui est un copain et qui venait, lui, d'Épinal. Et moi, j'étais la quatrième. Donc, leur traîneur, il s'appelait M. Collot, il me dit ben non, tu es obligé de jouer en junior deuxième année. Moi, je ne m'inquiétais pas et donc, je joue en équipe 2. Donc, je joue en équipe 2. D'accord, la deuxième équipe. C'est ça. Et là, un matin, on joue contre une équipe de la banlieue de Nancy et on gagne, je ne vais pas me dire de bêtises, on gagne 12 ou 13 zéros. D'accord. Je marque, je marque 8 buts. Bon, c'est tout. Moi, j'enquis les buts, allons-y, allons-y, vas-y, vas-y. Bon, impeccable. Arrive la fin du match, on sort du terrain et on va au vestir. Et à ce moment-là, il y a le président Cudi, donc le président du club de la SNL qui était présent au match, Kim Schott. Alors, je vous le fais à l'ancienne parce qu'il faut être clair. Il dit, non, toi, trou du cul, combien t'as marqué de buts ? Et là, moi, je n'en sais rien, je lui dis, président, je ne sais pas, peut-être parquet 5, 6, j'ai pris une avoinée parce que lui, il les avait comptées. Alors là, j'ai compris le message. Il me dit, mais ce n'est pas possible, tu dois savoir, tu dois tout noter, etc., etc. T'as marqué 8 buts. Oh merde. Alors moi, je fais la gueule. Il me dit, mais ce n'est pas normal que tu joues en junior dans l'équipe 2. Qu'est-ce qu'ils foutent les dirigeants, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il faut ? Et là, ça a été le début. C'est-à-dire que le match d'après, je me suis retrouvé en équipe 1. Donc, j'ai joué avec Michel et Moumout, comme vous avez dit, comme t'as dit, Jean-Michel Moutier. Et moi, on était les trois mutations. Et là, à partir de ce moment-là, voilà où véritablement, ma carrière à la SNL, à l'instant C-Lorraine, a débuté. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été de l'équipe junior. Avec Michel, on s'est retrouvés rapidement en troisième division à l'époque, correspond au national, maintenant. On était dans l'équipe réserve, puisque, effectivement, il y avait une équipe réserve. On était toujours tous les deux. Ça a commencé comme ça. Et puis après, lui, il est monté en équipe à 17 ans. Il est monté en équipe pro. Et moi, je l'ai rejoint deux mois ou trois mois après. Et à partir de ce moment-là, on a toujours joué ensemble. Et on est toujours resté dans l'équipe pro de la SNL à l'époque. Donc, c'est une ascension quand même super rapide. On peut le dire, tu as 16-17 ans. Déjà, tu joues en troisième division en équipe première et quelques temps après. À ce moment-là, tu sais que tu vas faire carrière dans le foot. C'est à quel moment que dans ta tête, le déclic se fait ? Est-ce que tu as un plan B, par exemple ? Non, mais non, ça n'existe pas, les plans B. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années, pour revenir, 70, moi, quand j'ai 15 ans, je ne sais pas qu'on peut gagner de l'argent en jouant au football. Le professionnalisme dans le football, en 1970, à Nancy, le club vient d'être créé. Le club, la plupart des joueurs pro qui jouent dans l'équipe de seconde division sont des contrats, comment te dire, à moitié tu travailles, à moitié tu es à... Oui, c'est Yessick, ça avait commencé comme jardinier, par exemple. Il était sur sa première file de paille, il était jardinier. Et nous, on ne sait pas qu'on peut gagner de l'argent. On ne sait pas que le... Moi, quand mon père m'amène au stade à Nancy, c'est là que je comprends juste que les mecs qui jouent là sont professionnels, tu vois, semi-professionnels. Et là, je suis encore un Saint-Max. Donc, quand moi, je me retrouve à 17 ans, même quand je joue dans l'équipe première, je ne sais même pas que je vais gagner des primes de match. Je ne sais pas. D'un coup, tout d'un coup, la trésorière qui, à la fin du mois, vient me voir et me dit tiens, Olivier, mets ta feuille de paille. Je me disais quoi ? Qu'est-ce que vous me dites ? Tu ne t'y attendais même pas. Mais non, mais elle me dit voilà ta feuille de paille. Alors, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise. On ne peut pas comparer avec maintenant parce que c'est dérisoire. Bien sûr. Mais ça m'a permis de me payer mon premier costume. Donc, tu vois, c'est tellement extraordinaire. Donc, se poser la question. Alors oui, tout d'un coup, tu dis, là, tu t'intéresses. Tu dis, ben voilà, puisque maintenant, tu es à un talé, tu vas signer. Parce qu'à l'époque, il fallait respecter le contrat d'aspirant, stagiaire, aspirant, etc. Alors, je n'ai pas fait l'aspirant, j'ai fait stagiaire tout de suite. Et de stagiaire, il fallait les deux ans et tu devenais pro. Voilà, tu rentrais dans le système. Mais bon, attention, il faut ramener les choses à leur juste valeur. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Même si à l'époque, on considérait qu'on était déjà un petit peu mieux payé que les autres, mais ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Mais bon, voilà, après, le foot, il rentre dans ta tête. C'est hyper progressif. Ce n'est pas du tout comme maintenant. Quand tu es à la Coupe du Monde du Mexique, 70, moi, j'ai 15 ans. Et là, tu commences en plus pour certains foyers dont celui de mes parents. Tout d'un coup, il y a la télé en couleur. Alors qu'on avait la télé en noir et blanc. Puis tout d'un coup, la couleur arrive quelques temps avant la Coupe du Monde et que tu découvres la Coupe du Monde, que tu vois le Brésil jouer, que tu vois, j'en peux parler à l'instant, pas l'instant, mais avec le décès de Franz Beckenbauer, que tu vois Franz Beckenbauer contre l'Italie, que tu vois cette finale fantastique avec les buts de... Brésil-Italie, oui, oui, tu vois, c'est fabuleux. 15 piges, là, tu prends du foot en plein dans la gueule. Là, tu te dis, oh la vache, tu vois des stades au Mexique qui sont blindés des spectacles. Tu te dis, oh la la, mais il y a un truc qui existe de fou, tu vois. Mais tu t'en fous, en fait. C'est un truc merveilleux que tu prends plein dans la tronche. Mais tu ne te dis pas, moi, je vais être, dans 8 ans, je vais être en Coupe du Monde en 78. Tu ne penses pas à ça. D'accord. Tu te dis, oh la vache, ces spectacles fantastiques. Tout d'un coup, tu t'émerveilles. Et justement, il y a un joueur moi, c'était Garincha, mais c'était un petit peu avant. Vous voyez ? D'accord. Mais j'ai aimé ce côté dribbler, technique extraordinaire, fabuleux. Mais moi, ce que je retiens toujours de cette finale de Coupe du Monde, c'est le décalage de Pelé quand il décale Palo Alberto ou je ne sais plus qui là, qui arrive et qui frappe le quatrième but. On a l'impression qu'il ne regarde même pas, pas s'aveugle. Parce que Pelé, moi, il m'avait déjà enthousiasmé contre, je crois que c'est la Tchécoslovaquie quand il frappe du milieu de terrain premier log de 40 mètres ou de 45 mètres qu'il a failli le mettre, etc. On en a vu d'autres après. Mais voilà, tu vois, tu reçois ces images en pleine pronche et là, c'est dans ta tête, c'est la fête. Pour toi, Pelé, c'est le plus grand, toi qui as côtoyé quand même les Maradona, les Platini ? Alors, ça reste un très, très grand joueur. Le plus grand, le problème, le problème, c'est que le plus grand, je ne sais pas parce que malheureusement, on ne voyait pas les matchs. Moi, je n'ai que des images comme ça qui me sont parvenues. J'ai eu la chance de le voir une fois au jubilé de Michel Patini, tout comme Maradona, par exemple. Ça reste un immense footballeur, ça reste un mec extraordinaire. Mais pour moi, et je ne m'en cache jamais, pour moi, le meilleur, c'est Michel. Mais ça, c'est plus parce qu'on est hyper copains et que, de toute façon, il nous a tellement amenés de plaisir, etc., qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Nancy, tu es en équipe première. L'équipe fonctionne pas mal. Tu fais, je crois, une dizaine de matchs, il me semble, lors de ta première saison. À peu près, oui. Comment est-ce que tu es accueilli par les plus anciens à cette époque-là ? Est-ce qu'il y a une bienveillance ? Est-ce que tu es vu avec un œil suspicieux ? Non, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de jalousie, rien du tout. Je crois que les mecs, ils sont passés par là. Alors nous, un peu plus vite et un peu plus tôt. Mais non, ils t'accueillent sympa, mais attention, le problème, c'est qu'il y a des règles. Les anciens, c'est les anciens. Tu ne te permets pas de certains écarts. Et nous, tu respectes les anciens, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent. S'ils te disent d'aller ramasser les ballons, tu fermes ta gueule. Alors au début, tu te fais chambrer, mais ils te disent d'aller leur chercher leurs chaussures, et puis t'y bats. Parce qu'autrement, tu peux te retrouver dans une situation. Il y a un vrai respect, il y a un vrai respect, c'est tout. Mais ils t'apportent après. Les mecs, ils t'aident, ils te sortent. Quand il y avait une embrouille sur le terrain, les vieux briscards, ils étaient là et puis personne ne le bronchait. Donc ils ne te laissaient jamais dans la merde, ils venaient t'aider. Mais il fallait être respectueux et puis après, tu sais, encore une fois, entre parenthèses, je ne veux pas être prétentieux, mais le talent fait que les mecs, ils te regardent différemment et tout de suite, ils t'accueillent parce qu'ils ont compris de toute façon que tu vas leur apporter quelque chose. Ils savent que tu vas leur marquer des buts pour l'équipe. Ils ne te mettent pas sur le côté, c'est un profond respect. Et en plus, comme Michel et moi, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance surtout de bien m'adapter à son jeu, tout de suite. Je ne dis pas que tu es le roi du monde, mais les mecs, ils ont compris que là, on va peut-être être cool avec lui, on va les aider plutôt qu'à essayer de leur foutre des bâtons dans les roues. Et c'est ce qui a été formidable avec les anciens. Donc, tu parles de Michel Platini où vous vous intégrer au même moment, tu avais joué contre lui, tu disais, contre Joff. À ce moment-là, tu te rends compte qu'il a vraiment quelque chose en plus ou ça vient un peu plus progressivement ? Déjà, il en avance. Si je fais la comparaison avec moi, il est toujours avant moi. C'est ça, mais il n'y a aucun souci. Et puis après, c'est dans le jeu et à l'entraînement. Quand tu es à l'entraînement, tu vois des trucs, des gestes, tu te dis, oh la vache, mais comment il fait ? Ah mais comment il avait vu ? Son ballon, il reste bien dans les pieds parce qu'encore une fois, les conditions et d'entraînement et de match, ce ne sont pas les conditions de maintenant. Nous, on jouait sur des terrains à bosser, on jouait sur des terrains où il n'y avait pas d'herbe dans le milieu, dans les buts, etc. Et puis après, tu t'aperçois tout de suite que tu perds tout de suite des qualités, de l'intelligence de jeu et à partir du moment-là, la différence est faite. Et donc, en parlant de terrain, j'ai vu une vidéo junior de Nancy où tu es dans cette vidéo et on vous voit vous entraîner, ça doit être au début de l'été, sur un terrain en terre battue et tu vois le gardien qui saute, tout le monde qui plonge, qui tacle, mais sur de la terre. Ce genre de terrain, on appelait ça les terrains rouges parce que c'était pas du sable mais c'était une terre et puis bon, c'était rouge. Mais on ne se posait pas la question de savoir quelle était la couleur ou la matière du terrain. Si on allait tacler, on taclait. Si le gardien et le pauvre Moumout, il en a pris des vertes et des pas mûres, mais si tu devais plonger dans la mer, tu plongeais dans la mer, il n'y a eu aucun problème. Et si tu devais jouer sur un terrain gorgé d'eau, tu ne se posais pas la question. Nous, on ne pouvait pas concevoir de ne pas jouer. Ce n'était pas possible. l'entraînement, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. C'est un moment où, même si c'est dur, même si tu en chies, même si c'est une séance physique qui dure une heure et demie, c'est de l'un. Alors, ce qu'on appelait à l'époque l'intervalle training et tout ça et tout ça, et tu t'arraches dans des conditions qui ne sont pas des bonnes conditions. Tu sais, nous, la musculation, excusez-moi, il y en a qui apprendront ça, mais nous, la musculation, on n'avait pas des salles de muscu, des haltères, des machins comme tout ça. Non, nous, on portait des sables et je te le répète encore et je suis un tout petit peu grossier, mais on marchait dans la merde, on marchait dans la flotte, dans la boue, dans le sable et c'est là qu'on s'est fait musculairement et des fois, c'était les sacs de sable. Alors, bien sûr, ce n'était pas l'idéal, mais tu prenais ton copain sur le dos et puis allez, le coach, il était obligé de faire 100 mètres avec ton copain sur le dos et tu courais dans... Alors donc, la musculation, elle était naturelle. C'était Rocky dans Rocky IV quand il s'entraîne dans la neige. Mais c'est surtout pas le problème. Tu vois, tu t'en fous. Tu étais heureux. Alors, tu sortais et j'ai des images, par exemple, pour revenir sur lui, mais même nous, mais Jean-Michel Moutier parce que c'est lui dans Les Gardiens qui m'a le plus marqué et le pauvre vieux, lui, quand il sortait de l'entraînement, je vous promets que c'est vrai, il rentrait sous la douche avec le survêtement parce que ce n'était pas la peine de l'enlever. Tu avais une paire de chaussures pour la saison, une paire de chaussures moulées, une paire de chaussures à crampons. Point à la ligne. Le survêt, tu avais un survêt de présentation et un survêt d'entraînement. Et les maillots, tu en avais zéro. Tu prenais des maillots perso, les shorts, etc. Et je peux te dire qu'à l'époque, nos mères, elles étaient contentes. Heureusement qu'il y a eu la machine à laver qui était inventée, mais elles étaient contentes quand on arrive. Je me rappelle le nombre de fois où je me suis fait un... Tu vois, ma mère qui me disait « J'en ai marre, tu vas me placer la machine à laver » et toutes les chaussures. On les lavait systématiquement. Alors, raison de plus, quand on avait les matchs, tu bourrais les chaussures de papier, tu vois, pour qu'elles gardent la forme parce qu'on n'avait pas des formes de chaussures à l'époque. On bourrait la chaussure puis une fois que c'était sec, le cirage et on cirait les pompes. Chose que maintenant, et tant mieux pour eux peut-être, c'était totalement différent. Mais c'est une anecdote de vieux. Non, non, tu vois, cette espèce d'énorme cicatrice que j'ai sur l'avant-bras, c'est justement ce que tu disais, c'est que moi, j'avais un terrain en gravier en face de chez moi à Strasbourg et donc je jouais tout le temps là-bas et donc évidemment, le gravier, herbe ou béton, ça faisait aucune différence et donc on taclait et donc je me suis ouvert je ne sais pas combien de fois le coude et même quand ça continuait à saigner, je rejouais, ça ne cicatrisait pas vraiment et je rejouais, je jouais. Donc je porte encore les stigmates de mon amour du foot dans des conditions épouvantables à l'époque. C'était ma petite digression. Tu te souviens de ton premier match chez les pros ? Tu te souviens de quand ton coach t'annonce que tu vas débuter ? Moi, j'étais en réserve mais là, tu vois que le coach commence à t'appeler pour s'entraîner avec les pros. Là, tu te dis tiens, qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis un jour, le coach vient me voir et il me dit avec son accent mais je ne vais pas l'imiter c'est monsieur Rwanda « Petit, tu vas jouer dimanche contre Monaco ? » Moi, je lui dis « Oui, d'accord, pas de problème. Il me dit « T'es prêt ? » Oui, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Et puis on y va. Après, tu as un peu d'inconscience. Tu te retrouves avec le maillot de l'équipe, tu te retrouves avec les vieux codes dont on parlait tout à l'heure, des Patrice Vick, Jeanne, comment il s'appelle, Lopez, Fouché, le gardien de but. Là, tu te dis « Merde, j'y suis, j'y suis. » Et puis tu te retrouves sur le terrain et puis après, une fois que tu es sur le terrain, il faut y aller. Le problème, c'est que tu ne te poses pas la question. Tu te dis « Ouais, t'as un ballon, tu vas, on gagne 2-1, je ne marque pas, mais tu es dans le jeu. Ça y est, c'est parti. » Et le coach, il est adorable. Le coach, c'est une forte personnalité, c'est un mec extraordinaire, mais dans les bonnes conditions et tout se met en route. Puis tu te retrouves et tu as fini ton premier match. Tout d'un coup, tu te retrouves sur le deuxième match. Tu te dis « Ah bah tiens, c'est reparti. » Puis voilà. Puis tu ne te poses pas la question. On y va. Et c'est en quelle année, Olivier, que tu démarres ton premier match ? Alors j'avoue que là, j'ai toujours des problèmes avec les dates. Après, notre stagiaire qui a fait ses recherches, c'est en 74 février, 74 contre Monaco. C'est ça, voilà. Juste pour nos auditeurs et peut-être que tu t'en souviens, c'est une année un peu spéciale, cette année 73-74 puisqu'il y a une nouveauté dans la saison où les clubs qui marquent au minimum trois buts par rencontre, ils ont droit à un point supplémentaire. C'est ça. Est-ce que tu te souvenais de cette… Oui, oui, complètement. Le coup de cher à la fin de l'année 73-74 dont tu parles, exactement, on se retrouve, on descend en Ligue 2 parce que dans un match plus ou moins arrangé entre Reims et Troyes, le dernier match, nous, je me rappelle, on marque, on gagne contre Lyon et c'est moi qui marque le troisième but du bonus et pendant 20 minutes ou une demi-heure, on est sauvé, on reste en Ligue 1, en première division à l'époque et puis de l'autre côté, il y a un match qui se termine à 8-4 entre Reims et Troyes, mais un truc de… Oui. Un vol absolu, quelque chose de… affreux, 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 affreux. C'était Reims qui marque les premiers et après, c'est Troyes qui revient au score et ce qui s'en suit. Non, mais ce qui était déjà terrible à l'époque, c'est qu'on n'a jamais su pourquoi ce match-là a commencé 30 minutes après tout le monde. Ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord, c'est assez étrange. Si je me rappelle bien, c'était une histoire de lumière ou je ne sais pas quoi. Mais note, Olivier, que finalement, le constat de la Ligue qui voulait plus de buts a bien marché puisque grâce à ça, il y a eu des matchs un peu prolifiques sur les dernières journées du championnat. C'est une évidence. C'est bizarre. Pour revenir à ce que tu disais, Michel, mais il y a le match d'avant. Nous, on va le gagner à Sedan, d'ailleurs. C'est ce qui nous remet vraiment dans la course et le dernier match. Donc, il fallait ce bonus pour s'en sortir. Et on me rappelle bien parce que le troisième but pour Nancy, c'est moi qui le marque. Et là, c'était une folie douce le jour-là. Et bon, après, ça s'est retourné contre nous. Il y a deux matchs très suspects sur cette journée. Il y a le premier match, effectivement, dont tu parles, c'est Reims contre Monaco qui se termine par 8-4. Et Berdol perd son titre de meilleur buteur. Alors, c'est ça. Il y a du côté de Reims, il y avait Carlos Bianchi. Et de l'autre côté, à Monaco, c'était Delionis. Et l'un comme l'autre ont dû marquer deux buts ou trois buts chacun. Ils ont marqué quatre buts chacun, ouais. Voilà, c'est ça. Non, Bianchi, non, Bianchi, non, Bianchi marque cinq buts, Onis en marque quatre et du coup, Berdol se fait un peu avoir. Donc, ça, c'est le premier match. Lui aussi, il en parle souvent que c'est un scandale. Et en bas de tableau, tu as le match Sedan contre trois et du coup, trois grâce au bonus du troisième but miraculeur que je rappelle. Il perd 4-0. Il termine 17e. Il reste en première division grâce à ce bonus miraculeux. Exactement. Et donc, nous, on s'est fait avoir, etc. Mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui est rigolo dans cette histoire quand même, c'est que, bon, on parle très souvent et nous, on en parle souvent sur le podcast, peut-être un peu trop, mais de l'affaire au MVA. Mais les petits arrangements entre copains, ça existait quand même depuis un petit moment à l'époque. Alors, bon, je n'ai pas la preuve certaine, mais moi, pour moi, c'est vraiment, oui, c'était, on s'arrange entre nous, c'est clair. Surtout connaissant le résultat, c'est ça qui est terrible. Bon, ouais. Ceux d'entroits, c'est quand même pas trop loin en termes de vie, honnêtement. Les Ordennes, c'est sympa. C'est un peu Allemagne-Autriche, là aussi, les RFA Autriche, quand ils s'arrangent. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement des avantages financiers, mais ça veut dire que nécessairement, ils se sont mis d'accord. Ça, c'est sûr. Oui, oui, c'est, c'est, voilà, c'est les arrangements. Alors, du côté de Nancy, tout le monde était fâché, puis dans le reste de la fin, tout le monde en riait, mais ça passait, ça passait, ça passait quand même. Maintenant, ça ne pourrait plus passer, mais maintenant, ça passe. À part le fait que Nancy descende, c'est quoi tes conclusions sur cette première saison en tant que pro à Nancy ? Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça fabuleux, puisqu'en même temps, je crois qu'on jouait la Gambardella avec l'équipe junior à l'époque, donc c'était des moments dingues. C'était une saison fabuleuse. Les coups de le monde, le monde pro, c'est un truc tout con, mais tu t'aperçois que tu fais des dépassements en avion à l'époque. Et quand t'as, moi je regrette, t'as 18 ans, si t'as un peu, l'avion, comment donc, on est en 73, 74, l'avion, ça reste pour toi quelque chose de, tu le rêves, tu n'imagines pas un moment que tu vas mettre tes fesses dans un avion et tout d'un coup, tu te retrouves là et puis tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est te retrouver dans une ambiance de vestiaire, et puis bon, tout d'un coup, tu te dis, ah bah tiens, j'ai quand même quelque chose à démontrer, j'ai quelque chose à faire dans ce milieu, j'ai quelque chose, les gens t'ont applaudi, t'as tant que dos, tu sais, tu prends tout ça dans la tronche, on n'est pas préparé à ça à mon époque. Moi en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vécu ça et puis tout d'un coup, à la fin de cette saison-là, le président, il me dit, bon bah tu, on va te traiter pendant un an à Chaumont. Oui, c'est vrai. Et là, tu te perds de, bah qu'est-ce qui m'arrive ? Mais il a eu tellement raison parce que cette année-là m'a fait énormément de bien d'être en division 2 toute la saison et puis de me retrouver l'année d'après puis on recommence, tu vois. Mais alors quand il te dit on va te prêter à Chaumont, comment tu le prends ça ? Je prends mal, mais mon père, il ne comprenait pas non plus, je me rappelle, il me dit, mais pourquoi ils font ça, etc. Il a été voir le président, il dit, mais le président, c'est normal, il te défend. Il dit, ouais, je trouve que c'est un peu cavalier. Voilà son expression, il dit, ouais, je trouve que votre décision elle est cavalière, je pense qu'Olivier, il peut vous aider, vous la démonter, etc. Le président lui explique qu'on n'aime pas le conflit dans la famille, donc mon père dit, mon père dit, écoute, vas-y, tu écoutes le président, c'est une année, tu vas apprendre. Moi, j'y suis allé. Ça m'a fait du bien en fait, je me suis retrouvé un an en Ligue 2, en Division 2. Ouais, mais Nancy était en Division 2 aussi, non ? On a joué l'un contre l'autre, parce qu'en plus que... Mais c'était quoi l'idée derrière ce prêt ? J'ai du mal à comprendre l'idée, il y avait un surplein d'attaquants ? Je vais t'expliquer, l'idée c'est parce que Nancy prenait un joueur à Chaumont qui s'appelait Sylvain Jeannot qui est décédé, le pauvre, et donc ils le prennent et puis ils me disent comme ils jouent au même poste que toi, il faut que tu apprennes. Quand tu as 18 ans, tu as du mal à comprendre ça. D'accord, mais c'est quand même un échange en fait, c'est un échange de prédé. Voilà, c'est une forme d'échange, effectivement. Donc après, tu te retrouves dans un truc, bon, tu as connu une forme de sommet à l'époque et puis tu te retrouves là, tu te dis, bon, allez, on y va, puis c'est tout. Mais après, tu ne poses pas la question. Honnêtement, Olivier, est-ce que tu as quand même regardé sur la carte où était Chaumont au moment où on dit tu vas à Chaumont ou tu savais où c'était ? Je ne me rappelle pas mais je pense que oui. Je savais que c'était à une heure et demie de Nancy mais voilà, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et alors comment, est-ce que tu dégoupis un peu à Chaumont puisque là, c'est la première fois que tu es un peu loin des parents. Nancy, tu étais un peu un des enfants prodigues, une ville sympa, c'est une ville qui sort beaucoup, t'étais un peu la star locale, t'arrives à Chaumont, comment tu gères le contre-coup ? Tu vis, point, tu vis, tu vis le foot. J'ai compris ce que c'était quand même que de jouer en division 2 tout le temps. J'avais un emploi où je travaillais au Crédit Agricole et puis on s'entraînait le soir. Tu rentres dans le système. Je vais t'encore un petit peu grossier, même si ça te fait chier, tu rentres dans le système, tu y vas. Tu n'as pas d'état d'âme. Ça te fait mal au ventre, mais tu y vas. Tu essaies de gagner les matchs avec ton club et puis c'est tout. Ton objectif, c'est de revenir au club à la reprise de l'entraînement l'année d'après au mois de juillet. C'est ça qui est important. Et donc, tu bosses le jour au Crédit Agricole de Chaumont et le soir, tu t'entraînes, c'est ça ? Et le soir, on s'entraînait. Alors des fois, on s'entraînait entre midi et deux, des fois, on s'entraînait le soir et puis tu jouais le samedi. Voilà. Et tu avais des clients qui te reconnaissaient ? Il y a des gens qui sont venus ouvrir un compte pour avoir des interactions avec toi ? Non, il y a des gens, oui, qui savent que j'étais le joueur, que je jouais à Chaumont. Mais bon, non, tu sais, c'était... Chaumont, c'était... Il n'y avait pas grand monde comme spectateur. Tu sais, c'était des petits... À l'époque, c'était des petits clubs avec des... J'ai pas très épais. Et donc, tu étais payé par Nancy ou tu avais une prime de Nancy ? Comment ça se passe ? Non, tu étais payé moitié par le club de Chaumont et moitié par le Crédit Récol. Ah oui, d'accord. Mais attends, juste parce que c'est vrai que... Alors toi, tu l'as vécu, c'était peut-être très commun à l'époque, mais j'essaye juste d'imaginer la conversation que tu as avec ton président qui te dit écoute Olivier, on tient vraiment à toi, on va t'envoyer à Chaumont et tu vas bosser au Crédit Agricole. Mais je ne sais même pas que tu vas bosser au Crédit Agricole. Quand tu m'envoies à Chaumont, moi, je n'en sais rien. Moi, on me dit mais oui, mais... C'est pour ça que... Comment te dire ? Nous, on était respectueux et qu'on bronchait pas. Oui, c'est clair. Et pour revenir à la question de Guillaume tout à l'heure, si tu veux, Chaumont, quand moi j'y arrive, je me dis merde ! Oh là ! Ça n'a rien à voir avec toi. Le centre-ville, c'est deux rues, Agricole, il était là sur la place de la gare. tu vois, t'es... Mais bon, t'arrives dans un village et tu sais, t'arrives dans un village. Alors, la seule chose qui était, tu sais, la renommée de Chaumont, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une école de gendarmerie. Il y a une grosse rue de gendarmerie. Non, mais je vous l'apprends. Mais bon, quand t'arrives là-dedans, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai rencontré des mecs superbes. Alors, que ça soit au Crédit Agricole ou à l'équipe de foot acceptée, accueillie, tout ça, c'était génial. On a été champion de France du Crédit Agricole parce que... Ce n'était pas sur ta fiche Wikipédia. Mais c'est dommage, mais j'ai joué avec le Crédit Agricole, on a été champion de France et on a fait une fête. Mon Dieu, je me rappellerai tout le temps. Et voilà, tu vois, mais l'année s'est passée. L'année s'est passée fabuleuse. Dès que je pouvais, je rentrais à Nancy, donc je voyais mes potes. il n'y avait pas de souci. Tu ne te posais pas la question. C'est ça, mais c'est vraiment à la fois l'insouciance de la jeunesse, un monde où on ne sait pas quand on était un ado, bon, on faisait ce qu'on nous disait et puis c'était tout quoi. Voilà, quand tu compares à maintenant, je pense que ça serait plus réaliste. C'est ce que je disais, tu vois, la force, c'est que... En plus, ça t'apporte tellement au niveau psychologique parce que tu te blindes. Et au mois de juin, je pars à l'armée. Donc, je pars au bataillon de Joinville. Et là, extraordinaire, encore une anecdote, j'avais oublié, mais quand j'étais allé chez mes parents, peut-être 15 jours avant d'aller à l'armée, j'avais oublié mes papiers militaires, les convocations, tout ça. Et pour en dire toujours, parce que c'est Michel, parce que mes parents, ses parents habitaient à côté des miens, il est venu chez mes parents, il a pris mes papiers, c'est lui qui m'a mené mes papiers militaires parce que moi, arrivant de Chaumont, lui arrive en Nancy. Et c'est là aussi, si tu veux, qu'on a recommencé avec le bataillon. Et quand on est au bataillon de Joinville ensemble, moi, pareil, les deux premiers mois, je ne joue pas en équipe première, je joue en équipe réserve. Et puis un jour, il y a un match amical et là, de l'armée, il me convoque, il me dit, bon, tu rentres à Nancy parce que tu dois jouer ce soir, ils ont demandé à ce que tu viennes. Donc moi, j'arrive à Nancy, deux heures avant le match, j'arrive à Nancy, j'arrive au stade, on fait le match amical et j'enquille tout, je fais un match de feu. Donc le président, l'entraîneur, il me dit, tu restes là, tu repars par l'armée. Donc ils appellent l'armée, à l'époque, c'était cool. Donc ils appellent l'armée. Ils ont péché à Joseph Mercier qui était un entraîneur, écoutez Joseph, on va regarder Olivier parce qu'il joue et le match après, on joue contre Reims à Reims et puis de nouveau, hop, c'est parti. Et je ne sais pas, c'est là vraiment où ça démarre comme l'effet de Dieu. Alors j'ai juste une question parce que là, tu te dis de manière un peu dilettante, oui, à chaque fois, oui, et là j'ai mis plein de buts. Est-ce que du coup, c'était par hasard ou est-ce qu'avant ce genre de match, tu avais un tel esprit, peut-être pas un esprit de revanche, mais un esprit de leur montrer de quel bois tu te chauffais ou tu t'arrivais à te chauffer toi-même et du coup, tu claques pingouille. Donc en fait, tu avais un esprit compétitif hyper puissant. C'est ce que je te dis. L'esprit que j'ai de la compétition et de vouloir gagner, c'est dans la rue que tu l'apprends. C'est ce que je te disais tout au début. Quand tu fais les matchs avec tes potes, quand tu joues quartier contre quartier, tu es obligé, tu sais que tu veux gagner les matchs. Donc il n'y a pas de souci. Après, il y a ça et puis il y avait quelque chose qui pour moi est fondamental mais c'était de jouer au football. C'est ça qui est important. L'objectif, c'est de jouer et je peux dire que quand on perdait, mais bordel de bordel, c'était la fin du monde. C'est vraiment... Tu sais moi, je peux dire que quand on perdait, quand il y a certains matchs que je vois, que j'ai commentés ou même que je vois maintenant à la télé, quand je vois les mecs qui ont la banane, ça me fout la haine. Tu ne peux pas faire. Ça n'existe pas. Même si en face, tu as des potes, tu as perdu. Donc c'était quelque chose de monstrueux. Donc nous, notre objectif, en tout cas le mien et puis de tous ces mecs de ma génération, c'était jouer et gagner. Ça, c'était impératif. En ce qui me concerne, moi, je ne me posais pas la question de savoir si c'est ma chance, si ce n'est pas ma chance. Non. Moi, je dis je joue. Et ça, c'est important parce que tu t'enlevais une pression. Tu vois, quand j'étais en équipe de France et que je n'étais pas titulaire, moi, ça ne me gênait absolument pas. Et que Michel Hidalgo me faisait rentrer, allez hop, l'objectif, c'était pareil. Mais putain, tu joues pour la France. Tu ne cherches pas à savoir... Alors, c'est assez simpliste, mais c'est de te dire là, je participe, je me lance dedans, même si c'est une demi-heure, 45 minutes, 90, j'y vais à fond et je donne ce que j'ai à donner. Point à la ligne. Sans penser que les conséquences ou quoi que ce soit. Alors, on a eu Joël Bat sur le podcast très récemment qui nous racontait combien Platini était vraiment mauvais joueur. Enfin, ou plutôt, il voulait gagner tout le temps, que ce soit évidemment sur le terrain, mais même une partie de carte. Entre toi et Platoche, c'est qui le plus mauvais joueur des deux ? Oh, elle est excellente cette question. Je pense qu'on est très mauvais perdants tous les deux. Mauvais perdants plutôt, pardon, oui. D'ailleurs, je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne et quand on jouait ensemble, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de déplacements en bus, alors après, tu sais, et les parties de tarot, ça y est, eh bien, je peux te dire que si on avait dû se fâcher à cause des parties de tarot, je pense que, ah non, mais de toute façon, moi, je pense que tu ne peux pas être un grand compétiteur si tu acceptes de perdre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Carte, golf, tennis, quoi, ce que tu veux. C'est un 5 de pleurer après une défaite, que ce soit au tard où tu as gagné ou parce que, un truc comme ça, mais pas pour... Non, pas jusque-là quand même. Pas jusque-là. Et pourtant, tu vois, la mi-finale qu'on perd avant de gagner la Coupe de France en 78, on perd, c'est 76, si je me rappelle bien. On perd contre Marseille au Parc des Princes 4-1 et là, Michel Seblest sur le but qui marque, etc., etc. On pouvait avoir la rage, tu vois, on pouvait parce que, bon, mais non, 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 ça n'a pas été jusque-là. Guillaume dit ça parce que ça lui est déjà arrivé de pleurer quand on jouait l'un contre l'autre à FIFA et je pense que c'était toi d'ailleurs qui commentais sur le jeu vidéo. C'était pas clair. On sait très bien qui gagnait à FIFA et le fait que... Non, non, mais moi, j'ai un fils qui pleure hyper facilement, il est hyper compétitif et il pleure hyper facilement de colère, tellement il croit hyper. Non, non, nous, c'était... Non, 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 mais pas jusque-là, non. Je revenais juste sur un truc parce que ça me paraît tellement surréaliste. Michel l'a dit. Comment on t'annonce que tu vas travailler au crédit agricole ou comment tu sais que tu vas travailler au crédit agricole et comment se passe ton premier jour ? Ah bah écoute, on te dit, bah voilà, tu signes. Ah bah c'est clair, on te le dit simplement, on te dit voilà, tu signes, c'est dans l'échange et tu vas signer pendant un an. Malheureusement, nous, on n'a pas les moyens de te donner un salaire à l'époque, à l'époque et qui est pas loin du SPIG, ne rêvons pas. Oui, je vais te dire, à l'époque, ça doit être 600 francs. Tu vois, un peu. Donc le mec, bah non, nous, et donc, t'es obligé de travailler au crédit agricole, mais en fait, t'es couillon, tu dis, bah bon d'accord, tu sais que les autres travaillent. Et en plus, je veux te dire, comment c'est Ricardac ? Quand j'étais à Chaumont, j'avais même pas d'appartement, je vivais au foyer des jeunes travailleurs. Tu vois ? Et là aussi, très bien, malheureusement. Et une année extraordinaire parce que là aussi, tu te rends compte des copains, copines et on a passé une année fantastique. Mais bon, tu te retrouves là, par contre, par contre, le premier jour, et ça, je me rappelle, ah putain, j'arrive, alors vous savez, t'es un costume granate, les gars ! Oui, le monde du travail. Et puis quand tu dis, tu dis, bon, je vais être au cri des haricoles, je vais me retrouver au guichet et puis je vais servir les gens. Walou ! Ils me foutent dans un bureau tout seul. Et alors, mais un truc, et le mec, il me fait ranger des archives, tout un truc par ordre alphabétique. Alors attends, un jour, deux jours, trois jours, quatrième jour, je pète une durée. Je n'en pouvais plus, etc. Mais t'es tout seul. Au quatrième jour, je descends, à la fin, je vais voir le directeur et je lui dis, écoutez, alors, j'arrête, si vous me laissez encore, si je reviens lundi, vous me remettez, tu vois, le chef me remet là, j'arrête, je ne peux plus. La chance que j'avais, c'est que le président, le directeur de l'agence m'a tout de suite apprécié et ça se matchait entre nous deux. Il a chopé le directeur, il lui dit, maintenant, tu me le fous au guichet, il va apprendre le métier et j'ai appris le métier, j'ai appris. Et là, je ne peux pas vous raconter parce que là, on a jusqu'à demain matin. Alors, je ne te dis pas les anecdotes, les erreurs, les machins, mais là, c'est fou. Mais c'était, on ne s'imagine pas. Non. Ne serait-ce que même le monde de la banque en 73, 14 ? Il n'y a pas d'ordinateur. Ou peut-être qu'il y en a, mais c'est… Tout se fait à la main. Tout se fait à la main. Mais ça n'a rien à voir. Mais les relations, il y a une solidarité entre les mecs. Et puis bon, le fil conducteur quand même, parce qu'il y avait avec moi des joueurs de foot, des plus vieux, qui avaient aussi touché un peu le ballon. Donc, le fil conducteur, c'était le football. Donc, on savait déjà, pour revenir à l'histoire de la coupe du Crédit Agricole, on savait qu'on était engagé et tu vois, tous les 15 jours, on allait faire les matchs, etc. Donc, tu vois, il y avait quand même ça qui te donnait de l'oxygène. Et puis, comme tu gagnais les matchs, je ne te dis pas, là, le mec, il n'y en a plus un qui branche. Là, tu fais ce que tu veux. Je ne serais même plus aller travailler que c'était aussi bien. C'est toi qui as dit à ton patron d'aller ranger les archives, du coup, après. Mais pour vous raconter, quand même, parce que là, tu vois, il y a des trucs qui brandent. Là, le Crédit Agricole, c'était une succursale et la place principale, c'était l'angle. Et je me suis retrouvé, les gars, avec une valise pleine d'argent, avec la menotte, tu sais, j'étais... à la valise, on prenait la 104 du Crédit Agricole à l'époque et ce n'était pas du transport de fonds. C'était à l'ancienne. Les mecs, ils pouvaient nous braquer comme ils voulaient. Ils t'auraient juste arraché la main, mais bon, je pense qu'ils n'auraient pas posé de problème. Écoute, et ça, je l'ai fait au moins 10-15 fois. Le convoyant d'un son du pauvre, quoi. Mais des trucs que vous ne pouvez même pas vous imaginer à l'époque. Mais bon, bon, allez, c'est bon. Alors, dernière question sur Chaumont et on va clore ce chapitre, ce beau chapitre. Quand tu pars de Chaumont, est-ce que c'est un peu comme la scène finale dans Bienvenue Célestie, c'est bon de pleurs ? Non, non, écoute, non, non, c'était... On a fait une petite soirée entre nous puisqu'on avait fêté la victoire pour revenir sur cette Coupe du France du Crédéricole. On avait fait une petite fête puis c'était un moment où je disais au revoir à tout le monde. On est resté potes. D'ailleurs, je suis toujours potes avec ce qui est intéressant. Grâce à l'équipe du soir, par exemple, j'ai encore des copains de l'époque qui m'envoient des SMS et ça nous permet de bien... Sympa. Oui, sympa. Moi, j'ai une dernière question sur le crédit agricole. J'espère que tu es encore au crédit agricole quand même. Pas du tout. Rien à voir. Le scandale. C'est plus le scandale. Très bien. Merci, en tout cas. Super anecdote. Alors, on était sur le bataillon de janvier. Juste pour nos auditeurs, le bataillon de janvier, c'était le service militaire. Tu es dans une promotion qui est hyper talentueuse. Tu as Michel Platini, Éric Pécou, Omar Sanoun, Maxime Bossis, Gilles Rampillon et donc Moumout. On a fait je ne sais plus combien de matchs. Je vais te dire une bêtise comme ça. Je crois qu'on a dû faire 30 matchs. On n'en a perdu qu'un seul. Contre les Anglais. On s'est fait marcher dessus par les Anglais. 4-0 qu'on a pris à... Je suis incapable de me rappeler le nom de la ville mais alors on avait joué dans des conditions... Mon Dieu, mon Dieu, un truc de fou. De fou. 4-0, on n'a pas touché un caramel. On s'est fait marcher dessus. On les a battus au retour. Je tiens à le préciser. Non, on s'y revient en première division comme ça s'appelait à l'époque. Tu joues régulièrement. Vous êtes un peu une équipe de coupe en fait. Vous êtes un peu... Je crois que Platini disait que vous étiez une équipe un peu fantasque. Une équipe de copains. Fin 76, tu pars aux Jeux Olympiques. Toujours avec Platini. Il y a Loïc Amis aussi qui nous racontait un petit peu son expérience. Alors Loïc Amis a jeté un voile pudique sur son expérience à Montréal. Il n'en a pas trop parlé. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose ou au contraire parce qu'il s'est passé énormément de choses. Mais on n'a pas réussi à cercer vraiment les anecdotes. Toi, j'ai l'impression d'après ce que j'ai lu que tu as passé un super moment dans ces JO durant laquelle la France s'arrête en quart de finale. Quels sont tes souvenirs des JO olympiques ? Les JO olympiques, moi, c'est un moment extraordinaire. Alors je ne sais pas si Lolo a été pudique mais moi, c'est un truc, les JO olympiques, c'est un moment absolument merveilleux parce que ça n'a rien à voir avec une compétition de foot. Le fait de croiser les athlètes dans tous les sens, de se retrouver avec des Américains, des Russes, des Tchèques, des Japonais. Mais c'est un monde extraordinaire, c'est fabuleux. L'échange perpétuel qu'il y a entre tout le monde. À l'époque, on s'est changé des pins, vous savez, les trucs qu'on accrochait. C'était un truc de cinglé, tu vois. Les JO olympiques, c'est festif, c'est convivial. Alors bien sûr qu'il y a l'esprit de compétition. Nos matchs, on les faisait à fond mais tout le reste du temps, quand tu ne t'entraînes pas, tu passes, tu essaies de choper une place pour aller voir un match de volet, tu essaies de faire du hand, d'aller voir la boxe même si tu n'y comprends rien, mais tu t'en fous. C'est les JO olympiques. Moi, j'ai vécu ça. Puis en plus, Montréal, tu arrives au Canada. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un moment à part. Pour moi, c'est un moment à part. C'est vraiment... Une parenthèse, une sorte de parenthèse exotique, complète, quoi. Oui, oui, et puis le fait de se retrouver avec d'autres athlètes. Je crois qu'il y avait Mark Spitz, à l'époque, le nageur. Le nageur, l'américain. Je pense que lui, on l'a vu puisqu'ils étaient, comme tu l'as dit, dans le même immeuble que nous, donc on l'a côtoyé. Mais moi, je n'ai pas ce souvenir là exactement. Mais c'était des... Tous les soirs, on avait un spectacle. Tous les soirs, sous nos fenêtres, dans le village, il y avait Charles Bois. Les piscines étaient ouvertes à tout le monde, sauf la piscine olympique, bien sûr. Mais au moins, tu te retrouvais à nager avec n'importe qui. c'était une rencontre perpétuelle et un mouvement perpétuel. Et moi, j'en avais plein les yeux. En tout cas, j'étais admiratif de tout ce que je voyais. C'était un truc dingue. Une fois, on a fait une sortie dans les Laurentides. C'était absolument fantastique. Ça restera l'un de mes souvenirs. Autant la Coupe du Monde, c'est quelque chose de totalement différent parce que c'est le foot, etc. Mais les Jeux olympiques, c'est une telle découverte. Toujours quand j'en parle, j'ai plein d'images qui m'arrivent et c'est un truc franchement absolument extraordinaire. Franchement extraordinaire. Mais tu étais quand même un peu focus compétition ? Encore une fois, tu es focus compétition. OK. Quand on est dans le match, on veut les gagner, on se qualifie pour les huitièmes, on passe et on se fait sortir encore de finale par l'Albanne de l'Est qui est le futur champion olympique. mais on s'est fait voler par l'arbitre. Mais bon, les Jeux olympiques, qu'est-ce que tu veux faire ? Ceci étant, on n'avait pas été très bons contre l'Allemagne de l'Est mais on s'est fait voler l'arbitre italien. Bon, allez, ça c'est mauvais souvenir, on en passe. Tu prends ta revanche contre les Allemands de l'Ouest un an plus tard. Oui, ça c'est autre chose. Donc tu reviens des JO et là tu es appelé au mois d'octobre il me semble pour ta première sélection. Alors là, si tu veux, il y a surtout une déclaration de Michel Hidalgo qui, en tout cas moi, perso, m'avait fait plaisir. C'est qu'il était venu nous voir aux Jeux olympiques et puis dans une interview à l'équipe, il cite Michel et il me cite moi. Comme quoi, certainement, j'avais dû le... Tu vois, pourtant il y avait aussi Chanoun, Baroceli, etc. Il y avait Jean-Ferlandaise, il y avait quand même deux-trois mecs. C'est bien. Il y avait le Baptisteau. Il y avait le Baptisteau. Oui, oui, oui. Donc si tu veux, puis bon, dans l'interview, ils nous citent tous les deux. Et bon, puis c'est tout. Moi, je ne pense pas à l'équipe. Et après, tu me dis en octobre, je partais avec les espoirs, je devais aller jouer un match en Irlande et je crois que c'est Lolo Hamis qui se blesse. Il m'appelle pour jouer en Bulgarie. Là, le fameux match où Thierry Roland dit que l'arbitre est un salaud. Monsieur Foot, oui. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Et donc, c'est là mon premier match avec l'équipe de France. Comment est-ce qu'on t'annonce la sélection ? Je crois qu'à l'époque, c'est que tu la prenais à la radio ou c'était les coachs qui te le disaient. Toi, tu te souviens comment tu la prends ? Non, non. Moi, je ne suis pas du tout en équipe de France. Je suis en espoir. Donc, tu es en espoir quand tu en reçois. D'accord. Je devais jouer, je crois, si je me rappelle bien, on devait jouer contre l'Irlande à Caen ou un truc comme ça et on avait rendez-vous à la fédération. Donc, j'arrive à la fédée et arrivant à la fédée, on m'attrape, on me dit écoute, pour le moment, tu restes là parce qu'il y a peut-être un souci dans l'équipe A et tu vas peut-être aller là-bas. Bon, tu te demandes ce qui t'arrive. Je dis, qu'est-ce qu'il... Il me dit oui. C'est un match important en plus, ce n'est pas un match amical. Non, c'est un match de calife. Et on me dit, reste là, les autres s'en vont mais toi, tu restes là. Tu as ton passeport, tout ça. Je dis oui, j'ai tout ce qu'il faut mais tu restes là. Tu n'as pas besoin d'appeler Platini pour qu'il t'amène ton passeport cette fois-ci. Non, là, j'ai mes affaires. Et donc, je suis là et je suis à la fédée et j'attends. Et j'attends. Je suis parti me manger à côté et puis, on me dit, ben voilà, tu prends l'avion à 16h pour Sofia. Et donc là, en fait, t'es tout seul. Là, il n'y a personne qui t'escorte. On t'amène à l'avion. Tout le monde dans l'avion. Tu arrives à Sofia. Bon, si, là, il y avait quelqu'un de la fédée qui m'attendait à Sofia et je me retrouve avec tous ces messieurs de l'équipe nationale et je rentre à la 60e minute et je me rappellerai toujours parce que mon premier ballon, je me casse la gueule. Je marche. Je veux dribbler puisque je fous. Je marche sur le ballon et puis voilà. après, ça se passe mieux mais voilà quoi. Et tu te souviens de ton premier entraînement avec les Marius Trésor, avec toutes ces légendes. J'imagine pour toi, ça doit être un peu intimidant. Non, je suis net. Je ne me rappelle pas. Celui-là, l'entraînement, je ne me rappelle pas. Je me rappelle les circonstances mais l'entraînement, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, je crois. J'ai dû arriver la veille. Tu vois, ça a été très vite. Tu n'as pas le temps vraiment de te poser des questions ? Non, je n'ai pas eu le temps de cogiter et puis après, il n'y a pas de problème. Tu te retrouves avec Arius, avec Jean Vion, avec Lopez, avec Batenet. Tout ne fait pas de bien. Tu accueilles les mecs. C'est que du bonheur. C'est beau, c'est beau tout simplement. Alors Guillaume a mis une photo de toi. Je crois que c'est la Coupe du Monde 78. C'est ça. Elle est fabuleuse. J'ai toujours ce maillot d'ailleurs. Ce maillot, il est magnifique. Mais est-ce que tu peux nous commenter surtout cette coiffure, c'est-à-dire ces boucles d'enfants anges alors que maintenant, tu n'as plus du tout les mêmes cheveux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, mais parce que c'est... D'abord, parce que je suis beaucoup plus vieux. Ensuite, c'est parce que c'était la mode. Et bon, naturellement, j'ai les cheveux qui frisaient un petit peu. Et puis tout d'abord, on s'est dit avec... Comme vous désabrutis, à l'époque, qu'est-ce que tu veux faire ? Et puis on s'est dit tiens, on va se faire friser les cheveux. Puis on s'est fait friser les cheveux. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un mouton. Tu avais une petite moustache aussi pendant un court moment. Tu avais une fine moustache. Alors la moustache, c'est juste pour la Coupe de France. C'est tout. C'était le... Comment dire ? Superstition. Voilà, à l'époque, on avait décidé de ne pas se raser la moustache. Et le soir où on a gagné, on a tous rasé la moustache. Et comme c'était juste avant de partir à la Coupe du Monde, parce que nous, on gagne la Coupe de France en 78, et on n'a même pas fêté. Puisque nous, on rentre à Nancy le dimanche et le dimanche après, le lundi matin, Michel et moi, on part en stage au Touquet. Michel Hidalgo n'avait pas voulu qu'on reste à Nancy pour défiler dans les rues de Nancy le lundi ou le mardi soir. Il n'avait pas voulu, Michel. Autant il était gentil sur tout, mais on n'a pas compris pourquoi il nous a refusé ça. Mais bon, il nous a tellement fait plaisir autrement que... Mais nous, on n'a pas participé à la parade de la victoire de la Coupe de France dans les rues de Nancy. On était en stage au Touquet. Et je me rappelle un jour avec Michel, en journaliste de l'Est républicain, le journal local qui nous amène, le journal, il fait une interview sur nous pour la préparation de la Coupe du Monde et puis il nous montre le journal. Là, je peux dire que c'était un moment où on n'aurait pas chialé, mais presque, parce que là, on avait les boules. On avait les boules de ne pas être avec nos potes dans le défilé pour la victoire de la Coupe de France. Surtout que pour Nancy, c'était quand même une... Magique ! C'était unique, c'était historique pour Nancy. Mais c'est magique, c'est un truc de... Je crois qu'ils avaient gagné, le FC Nancy avait gagné déjà une fois la Coupe de France, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais nous, c'était magique, c'était un truc de débile. Surtout avec l'équipe qu'on avait, une équipe qui était jeune, qui était insouciante, qui pensait qu'à déconner, qui pensait... C'était fabuleux ce qu'on avait fait, c'était extraordinaire, franchement extraordinaire. Avant de revenir sur ce parcours, 76, tu joues le match contre la Bulgarie, 2-2, fin de match un peu houleux, ce pénalty qui est... Alors, pas raté, parce qu'on a eu Dominique Baratelli sur le programme qui nous explique un peu comment, par son placement, il a essayé de déstabiliser le tireur adverse qui du coup rate le pénalty. Ça fait deux partout. Est-ce que tu sens à ce moment-là que tu as le pied à l'étrier en équipe de France ? Est-ce qu'il y a un changement dans ton état d'esprit à ce moment-là ? Est-ce que tu commences vraiment à prendre conscience encore plus qu'avant en tes capacités ? Je ne me souviens pas exactement, mais je ne crois pas. Tu te dis juste « Ah ben, j'ai la possibilité de... » C'est tout. Après, je reviens toujours à ce qui est, en tout cas, en ce qui me concerne, toujours le fil conducteur. C'est le match, c'est le jeu. C'est le jeu qui allait faire ou je confirme ou je ne confirme pas. Mais comme avec Nancy, ça marchait au Ducop, donc la confirmation, elle se faisait toute seule. Elle se faisait grâce à Nancy, grâce au match que je faisais avec Nancy. Et ça s'enclenchait. Et comme notre entente avec Michel était toujours au top, tout se faisait naturellement. Ce qui était différent, c'est le regard des autres. Encore une fois, c'est ça qui te fait changer. C'est ce que disait Stopira et on le dit souvent sur le podcast parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Il disait que toi, le joueur, quand tu es appelé en matchs internationaux, quand tu commences à gagner de plus en plus de matchs, toi, tu ne changes pas, mais c'est le regard des autres sur toi qui change. Et du coup, tout ce que tu fais est analysé et vu de manière différente. Alors que toi, fondamentalement, tu ne changes pas. Exactement. Tu as le regard des autres, des coéquipiers, des adversaires, des arbitres. Et après, tu as aussi l'entourage. C'est plus les gens qui te mettent la pression. C'est plus les spectateurs. Ils en veulent tellement pour toi. Tu te rends compte, deux nancés un en équipe de France, alors que toi, tu te dis, attendez, calme les gars, moi je joue mes matchs et puis après, on verra bien. Mais non, les gens, je ne dis pas qu'ils t'incitent, mais quelquefois, ils en veulent plus que toi. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que c'est là où tu peux te foutre une pression totalement négative. Y compris ton père dans ce cas-là ? Ah non. Non. Ah non, non, les parents, les parents, ils te regardent, les parents, ils t'accompagnent. Ils sont heureux d'être dans l'avion où ils vont aller te voir jouer à l'étranger. En tout cas, moi, c'est comme ça que mes parents percevaient les choses. Ils ne étaient pas là pour me dire il faut que tu continues. Mais non, 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 non. Je suis d'un milieu d'ouvrier donc on sait ce que c'est la valeur du travail. Des fois, je me prenais le choix avec mon père quand j'étais mauvais. Alors, je me faisais engueuler. Ils ne sont pas là ni pour te donner des conseils, surtout pas sur le jeu parce que ce n'est pas leur domaine. Alors, peut-être, ils m'ont dit des choses calmes, ou dans un investissement ou je ne sais pas quoi, ils m'ont ouvert les yeux. Mais je veux dire, moi, ils m'ont accompagné tout le temps. Pour eux, c'était difficile parce que quand tu es issu d'un milieu comme le nôtre, à l'époque, on revient toujours dans les années du siècle dernier, c'est le regard des gens, des autres, des voisins, de paliers, des mecs qui travaillaient avec mon père, ils ne parlaient plus à mon père de la même façon. Ils mettaient la pression à mon père alors que lui, il n'a rien à voir là-dedans. Alors, ils se faisaient engueuler parce que soit, tu vois, on avait perdu un... Mais foutez-moi la paix, c'est mon fils, c'est mon fils, mais tu vois. Après, c'était aussi le jeu. Les parents, et moi, je peux dire que les miens ont été extraordinaires, c'est qu'ils sont là pour t'accompagner. Tu disais un petit peu avant que Platini était toujours un petit peu en avance, surtout. Quand tu es appelé pour la première fois pour ce match contre la Bulgarie, est-ce que Platini te prend un peu sous son aile ? Est-ce qu'il te donne des conseils ? Non, non. Alors là, c'est tout bien. Moi, dès que j'arrive, je suis avec lui. On est dans la même piole parce qu'à l'époque, on a des choses... On n'est pas comme maintenant. Donc, il est dans la piole. Non, non, il me met à l'aise. Et puis, oui, et puis moi, j'aimais bien qu'il me donne des conseils. Ça ne me gênait absolument pas. Donc, non, il me met à l'aise. Il me raconte des trucs. Il me dit, voilà, fais attention à ça. Non, non, lui, il m'emmène bien. Là, il m'emmène avec lui et hyper positif. Ah non, mais même quand on jouait à Nancy, je ne prenais pas ombrage à ce que Michel me dise un truc, même s'il m'engueulait. Ça fait partie de l'acceptation des choses qui font que tu progresses. Si tu les refuses, tu es dans la merde. Est-ce que dans ce côté-là, tu n'avais pas un côté un peu Scotty Pippen à côté de Michael Jordan ? C'est-à-dire quand même très fort, mais un peu vu comme le lieutenant de Michel Platini. Ça ne me gênait pas. Mais est-ce que c'était un peu le cas ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. OK. Dans la relation, on avait une relation extrasportive qui était sincère, qui l'est toujours d'ailleurs, sincère. On ne s'est jamais chopé pour des trucs. Non, au contraire, on a compris tous les deux, je pense, même sans s'en parler, mais on a compris tous les deux ce qu'on pouvait tirer l'un de l'autre. Et puis, il l'a fait avec moi, il l'a fait avec Bonniac, il l'a fait avec Zimaco. Là, je parle plus de jeu. Il était à Saint-Etienne et quand il était avec Bonniac, à la Juve. Et d'ailleurs, il parle surtout de Bonniac et de moi quand il parle de la complicité qu'il pouvait avoir avec certains joueurs. et voilà, c'est... Non, non, en tout cas, moi, je ne le ressentais absolument pas comme ça, pas du tout. À part Michel Platini, dans cette équipe de Nancy, c'est qui tes autres gars sûrs ? C'est qui les autres gars avec qui tu t'entends très bien ? Ah ben, c'est Paco Rubio, Michel Moutier, c'est Philippe Janol, c'est Pierre Neubert. Alors après, il y avait une petite différence avec Carlos Curvello qui était un grandissime, qui est un grandissime, mais il était un petit peu différent de nous. Alors, c'était souvent un petit peu une guéguerre. Autrement, il y avait Shaquille Perdriot, aussi le regretté Robert Fintenat aussi qui joue avec nous, mais c'était plus... Donc, oui, Michel, Paco, Philippe, Janol, Moumoute, on est arrivés ensemble. On s'est montés ensemble on a tellement vécu des moments forts ensemble jusqu'à la Coupe de France plus la Coupe d'Europe. Donc, si tu veux, c'est les mecs avec qui tu gardes de plus de... D'ailleurs, et c'est avec eux que j'ai encore de plus d'atomes crochus à l'heure actuelle. Et de ces années anciennes, 73-81, c'est dans quel registre où tu as le plus progressé ? Techniquement, où j'ai quand même à progresser un peu, mais un peu plus de... Un peu plus d'avoir les pieds sur terre, quoi, d'être pas toujours rêveur. Voilà, un peu plus réaliste. Voilà, un peu plus réaliste, tout simplement. Et si j'avais été encore plus réaliste, je peux te dire, j'en aurais marqué encore beaucoup plus des buts. Est-ce que tu penses justement que tu aurais pu... Comment tu aurais pu, toi qui maintenant a un oeil hyper avisé sur le foot d'aujourd'hui, tu vois un petit peu les techniques d'entraînement, etc. Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir à l'époque pour améliorer ton jeu ? Alors, ce que j'aurais aimé et peut-être que moi, à l'époque, je ne l'ai pas suffisamment compris, ce que j'aurais aimé, c'est d'être beaucoup institué, encore plus rigoureux, notamment l'entraînement. C'est-à-dire que je me reproche un peu, l'entraînement était fini, t'es fini. Le seul qui restait un peu, c'était Michel quand il tirait ses confrants. J'aurais dû rester un peu pour faire des appels de balle, contrôle en course, etc. tu vois ? Et ça, je n'ai pas été… C'est ce que je me reproche. C'est sûr. Pour réaliser une grande carrière, il faut être pointilleux sur tout. Et moi, c'est pour ça que même si j'ai grandi là-dedans, j'aurais été plus réaliste et plus pointilleux sur certains aspects, je pense que j'aurais fait encore une meilleure carrière. Un peu plus professionnel, mais pas dans le sens mauvais du terme, mais dans le côté encore plus… Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Être professionnel, si, si, c'est exactement ça. Je pense que j'aurais dû travailler encore plus mes séances de tir au but, mes débordements, les centres, etc. Tu vois, rajouter un quart d'heure, une demi-heure. Papin, quand il marquait les buts, parce qu'il travaillait encore pendant une heure à frapper au but, tu vois ? Et ça, j'avoue que ça m'a manqué. Alors, c'est facile de le dire après parce qu'avant, t'es dans une euphorie, mais moi, ce que j'adore dans le foot maintenant, dans la préparation des mecs, c'est ce côté hyper professionnel qu'ils ont. Alors, certes, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils peuvent le faire plus facilement. Bien sûr. Il n'y avait pas Mme Michu qui avait perdu son compte bancaire et qu'il fallait servir à Chaumont comme toi. C'est quand même deux mondes différents. On est d'accord. T'imagines Ronaldo travailler à Banca Portuguesa ? On est d'accord. Mais tu vois, moi, j'admire ce qu'ils ont maintenant. C'est toujours relié à l'argent, c'est toujours pareil. Mais quand tu as un médecin particulier, un kiné, un psy, un podologue, que tu travailles vraiment, c'est pointilleux. Un marabout aussi, parfois. Ah, ça, c'est où tu veux. Non mais ça, tu vois, c'est ce que j'envie aux footeux à l'heure actuelle. Parce que je pense qu'un footeux maintenant, il n'a pas le droit de rater sa carrière. Il leur donne tout. Ils ont des qualités d'entraînement qui sont extraordinaires, de récupération qui sont extraordinaires. Alors certes, certes, et je suis d'accord là-dessus, ils jouent beaucoup de matchs, c'est vrai. Mais quand même, ils ont quand même cette chance énorme de pouvoir tellement, tellement mieux s'occuper de leur corps que nous, on n'est pu le faire à l'époque. Justement, tu parles des conditions, je pense qu'il y a un autre élément, mais peut-être que tu peux le confirmer ou l'affirmer, on a eu beaucoup d'attaquants de ton époque qui est aussi la protection du joueur par l'arbitre, qui est un changement incroyable dans les carrières. Maintenant, l'attaquant est quand même un peu plus protégé et donc les carrières sont plus longues et donc c'est plus facile aussi de marquer parfois des buts, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses vrai ? Non, non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Et tu dis, le défenseur, il a moins le tac, l'assassin que ce qu'il pouvait faire à mon époque. Moi, je vais te donner des exemples. En tout cas, il ne peut en faire qu'un seul. Oui, mais il ne le fait pas. Parce qu'après, il est sorti. Il ne le fait pas. Parce que même dans des situations d'urgence, tu ne vois plus les veilles tirer ou alors ils essayent de tirer le maillot parce que, mais nous, ils nous choquaient par derrière. Tu as des anecdotes justement, tu disais ? Tu avais des anecdotes tu disais ? Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, quand tu partais au but et que tu te faisais descendre l'arbitre, des fois, il ne sifflait même pas. Et le pire, c'est que si tu gueulais, tu prenais un avertissement. Et le pire, et je te jure que c'est vrai, le mec, il te chopait. Alors, tu montrais à l'arbitre, tu lui dis, mais regarde, regarde, je saine, ce n'est pas moi qui... Mais non, il se dit, cours, 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 il n'y a rien. Tu vois, ça, ça n'existe plus. Il n'y a rien. Mais vous ne pouvez même pas vous dire les gars, les trucs que... Quand on parle d'arbitrage à domicile, etc. Mais par exemple, tu sais, à l'époque, quand tu allais à Saint-Etienne, tu savais que tu avais perdu le match. Déjà, tu avais déjà un but de retard parce que tu savais que l'arbitre, il allait vers les verts. Bon, c'était comme ça. Tu vois ? C'est marrant. Aucun Stéphanois nous a dit ça quand on les a vus. Et pourtant, on en a eu pas mal. C'est bizarre. T'as qu'à croire, t'as qu'à croire. C'est-à-dire, quand tu gagnais à Geoffroy Guichard à l'époque, mais c'était un miracle. Mais bon, voilà. Alors, c'est sûr qu'ils peuvent remercier à l'arbitre. Ils sont rassurés, tu vois. Donc, ils peuvent y aller. Il n'y a pas de soucis. Je sais encore, vous racontez une anecdote et je le dis souvent à Raymond Domenech quand on est ensemble à l'équipe. Donc, ce match qu'on fait contre Lyon, arrière-droite, Raymond Domenech, arrière-gauche, Albert Domenech, son frère. Tu changeais d'un côté. Le Evil Twin. T'allais sur Albert, il disait, si tu touches à mon frère, je te casse la jambe. Tu repasserais de l'autre côté et c'est Raymond. Je te reviens. Si tu m'emmerdes, je te casse la jambe et si tu emmerdes mon frère, je te casse la jambe. Et quand toi, tu as 18 ans, tu te dis, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et puis, tu t'en fous et on y allait quand même. Mais tu vois, ça, c'était extraordinaire. Tu avais des gros bras de ton équipe à toi qui, justement, venaient un petit peu protéger, mettre quelques petits coups de béquille. Mais on avait Jean-Pierre Razinski, quand lui, ça chauffait, il venait. Pierre Neubert, même Carlos Curbelo, il venait nous défendre parce qu'ils savaient ce qu'on leur apportait. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Eux, au retour, aussi, ou Jean-Claude Chloé. Oh là 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 là. Et ça mettait aussi quelques petites invoilées. Mais c'est normal. C'était dans le football de l'époque. Et c'était qui, le pire ? Celui que tu détestais affronter celui qui t'a vraiment le plus méchant, le plus brutal ? Alors, ce n'est pas le plus méchant. En fait, c'était Jean-Pierre Mosca qui est décédé, qui était arrière-gauche à Sochaux. Et Jean-Pierre, il te faisait un marquage individuel. Mais surtout, ce qui me rendait fou, mais vraiment fou, alors tu sais, il avait une petite moustache et il te soufflait dans le cou. C'était pas les coups, c'était ça. Il te foutait une panique. Il y en avait d'autres. Roland Courbis, pas Roland, mais Roland, c'était... Alors, il te le disait à la klaxon, lui. Alors, je ne te dis pas. Oh là 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 là. Mais la pire paire que j'ai vue qui était vraiment une paire, et ça, ça va vous surprendre, mais c'était toujours à Lyon, c'était Jean-Marc Furlan et André Ferry. Et l'autre libéraux. Eh bien, je ne te mens pas. Le premier, il taclait au genou et le deuxième, il taclait à la hanche. Et c'est là, et quand tu passais, et c'est là, quand tu passais, si tu ne passais pas, c'est là où l'arbit passait à côté de toi et il te disait allez, vas-y, il n'y a rien, vas-y, cours, tu repartais de tout. La double lame. Première, mais bon, ça, c'est des trucs, mon Dieu. Et justement, c'était quoi ta technique pour éviter ça ? La vitesse, moi, mon kiff, mais vraiment, je vous assure, c'est quand j'étais sur le côté droit, par exemple, et je voyais le défenseur qui arrivait. Mon truc, je vous jure que c'est vrai, c'est d'arriver juste de piquer le ballon, juste, tu vois, de piquer, de sauter au-dessus et qu'il lui file tout droit. Et ça, c'était, je me régalais. Je vous assure, je me régalais. Mais bon, il valait mieux parce que s'il te chopait, ça allait mal. C'est ça. Interesse qui est péril. Interesse qui est péril. Avec des joueurs que tu revois tous les ans, voilà, imaginons Courbis, les Domenech, vous avez fait des longues carrières en première division. à quel moment tu les prends plus trop au sérieux ? Une fois, tu as pris la mesure, tout simplement. Une fois que tu as réussi une ou deux fois à aller dribbler, après, bon, c'est bon, après, vas-y, chante, tu t'en fous. Par contre, ton seul objectif, il y a des mecs que tu savais, tu vois, donc ton seul objectif, c'est que tu les attaquais plus de la même façon. Tu apprenais un peu d'expérience, tu savais les éviter. Est-ce que tu étais un bagarreur ? Est-ce que tu étais un petit chambreur ou tu étais uniquement sur la vitesse et puis c'est tout ? Moi, la seule fois où je chambrais, ce n'est pas compliqué, c'est quand je marquais. Quand je marquais, je passais à côté puis je souriais. C'est tout. Hop ! Mais non, non, autrement, je ne disais pas grand-chose. La seule fois où je me suis bagarré sur un terrain, c'était quand j'étais un chambon et c'était avec Alfred Vitalis et on s'est retrouvés tous les deux comme deux cons dans le vestiaire après, dans le couloir. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait là ? On était cons. Et puis quand je suis arrivé à Strasbourg, la première ou la deuxième année, il est arrivé aussi et on était morts de rire. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on était cons à l'époque ? Mais bon, que veux-tu ? Et du coup, dans les vestiaires, tu as profité pour essayer de lui faire ouvrir un compte au Crédit Agricole ou pas du tout ? Il est déjà pu au Crédit Agricole, les gars. C'est la fin de ce premier volet consacré à Olivier Rouillet. On espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. En attendant, je vous rappelle, comme toutes les semaines, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ou sur notre chaîne YouTube ou alors tout simplement, allez consulter notre site web www.lepodcastdeslégendes.com Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Olivier Rouillet.